Et bonjour, nous voici pour une présentation d'un autre jeu Bicycle, alors un petit peu particulier ce coup-ci parce que là on est sur un Bicycle Carnival Twix Card qui est en fait tout simplement un jeu que nous on a l'habitude d'appeler Gavdeck, c'est à dire c'est pas un jeu qu'on va se servir pour jouer avec mais pour aller piocher des cartes dedans pour pouvoir faire d'autres tours, donc il y a des cartes qui sont un petit peu particulières à l'intérieur Donc là je vais pas m'attarder sur l'étui sur le devant, on s'en fout là il n'y a rien de particulier puisque c'est pas un jeu avec lequel on va jouer Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce jeu là ? Donc déjà si j'étale on peut voir que ça s'étale pas naturellement comme un jeu Bicycle Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il y a des cartes qui ne le sont pas à l'intérieur Bicycle Elles sont, oui sur la face mais sur le dos il n'y a même pas l'air cutchum finish là Donc est-ce que cette carte elle a été pressée, est-ce que c'est le vernis qu'il a entièrement recouverte Voilà c'est des cartes pas de, alors je dis pas que je critique pas le jeu C'est parce que c'est les jeux qui sont comme ça, de manière on s'en fout mais qui sont pas de, à mon avis, de première qualité Bicycle Il faut savoir que dans les Bicycle il y a plusieurs secondes, plusieurs degrés de qualité Si c'est 3 ou 4 si je m'abuse, 3 c'est sûr, 4 moins sûr Donc là je pense que ça a été fait sur la carte la plus basse Pourquoi ? Bah tout simplement c'est très simple, quand on étale le jeu on voit qu'il s'étale absolument pas Donc après c'est aussi le vernis qui a été déposé dessus qui fait la différence Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jeu ? Mais d'ailleurs on s'en fout puisqu'on lui demande pas de glisser à ce jeu Puisque nous on va juste prendre des cartes qui sont à l'intérieur On va retrouver les deux cartes losanges pour faire le bon taux, le color monté Voilà je vais chercher la troisième Donc à l'intérieur c'est bien parce que rien qu'avec le prix du jeu vous payez déjà un color monté Parce qu'il faut savoir qu'un color monté nous je crois que ça coûte 13 euros Même s'il n'est pas constitué pareil, le tour fonctionne à perfection Donc c'est bien, il y a ce kit là Et maintenant je vais vous montrer les cartes une par une Donc on a un 5 de coeur avec ce qu'on appelle les cartes overlap Donc les cartes overlap je vais, comme il y a tout le monde qui peut voir cette vidéo Je vais quand même éviter de dire trop à quoi ça sert D'accord ? Mais donc ça, ça existe en bleu Ça existe en bleu et en joker Ça existe en rouge et en 10 de pique Et ça existe en joker et en 10 de pique Et en rouge et en joker Alors là il y a un super truc Qui est fourni dedans, ça qui est excellent Qui est d'ailleurs un tour qu'on vend Qui s'appelle la 5ème prédiction Qui est excellent comme effet Où on a donc 4 cartes bleues Et quand on les met côte à côte et qu'on les retourne On forme le roi de carreau Donc là c'est super parce que Vous avez de la qualité bicycle Donc effectivement vous pouvez prendre quelques cartes de votre propre jeu Et à la fin faire ce petit miracle Qui est derrière une routine excellente Donc ça, moi, rien que pour ça J'adore On a une carte qui fait penser à la carte du vivier Qui est la 52 cartes en une Alors qui n'est pas le cas pour celle-ci Puisque bien évidemment elle a un dos Mais voilà, pour faire le gag de votre carte est dedans Ça marcherait bien Et bien sûr, pour faire la suite Et c'est là que c'est super intéressant C'est qu'on a vraiment la carte des 52 cartes en une Avec une carte imprimée d'un côté Et toute la série de l'autre Donc ça c'est super Et oui, on n'en trouve plus Et les seules qu'on trouve Maintenant que... Enfin, pas les seules Je dirais une bêtise Mais nous ce qu'on avait C'était pas en qualité bicycle Donc là on est quand même sur la qualité bicycle car même Même si c'est pas le haut de gamme Ça reste du bicycle, il n'y a aucun souci Donc c'est super Et petite cerise sur le gâteau Vous avez la même carte Donc là pour faire une routine C'est terrible Avec le même design Mais avec le 4 de trèfle qui est retourné C'est-à-dire celle-ci Et en plus donc elle est retournée Elle est retournée derrière Donc là on peut aller beaucoup plus loin Donc c'est super Et pour finir On a cette même série de cartes Avec la série dos qui est ici Donc c'est parfait Parce qu'on peut enchaîner une belle routine avec ça Parfait Il n'y a rien à dire Ensuite on se retrouve avec des cartes Qui ressemblent un peu au noc Au niveau forcément design Puisqu'elles sont toutes Là c'est une double dos bien évidemment Mais voilà On a compris ce que c'est les nocs C'est juste une seule couleur en plein milieu Donc on a du rouge On a du noir Ensuite on va retrouver des cartes Avec des dessins Donc ça c'est super Parce que ça c'est la fameuse routine Du singe qui mange les bananes Donc d'ailleurs je dois Ouais voilà J'allais dire Elles sont où les doubles faces Donc c'est très bien aussi Ça reste un tour qu'on vend Bon qui est en bicycle Nous aussi celui qu'on vend Mais celui-là est très très beau Les dessins sont très bien faits C'est parfait Donc on retrouve cette carte normale Avec cette carte normale Et avec ces deux cartes Enfin cette carte normale Avec la banane Et cette carte qui est Double face C'est super Ensuite on a Une carte avec le 3 de pique Qui se casse la gueule on va dire Donc ça pareil pour des routines De finale de cartes Ou des trucs comme ça C'est très très beau Donc une belle carte gaffe On a une carte bleue Avec les index manquants D'accord Et puis bien évidemment On a la suite Donc là c'est la fameuse carte Où on a ça d'un côté Et puis ça de l'autre Où on vient montrer On dit qu'on a un as Enfin je vais faire Plutôt comme ça moi On dit qu'on a un as Et puis de l'autre côté On a un 4 Pourtant si je claque des doigts On a un 3 Et puis maintenant si je reclaque des doigts On a un 6 Donc c'est le fameux truc classique De base Donc du coup Quand on a ça Après on peut faire le change Avec celle-ci Et finir par une vraie carte normale Donc le petit gag au début Et puis à la fin Hop on enfonce le clou On a toute une série De jokers Voilà Ils ont décidé de mettre dedans Classique On a une série Alors ça c'est intéressant Et Dieu sait que c'est intéressant Voilà Parce que on a C'est une carte bleue ? Non non On a une série Donc d'as de carreau Mais qui sont Tous de couleurs Différentes Et ça c'est le top Ah c'est pas un petit ça C'est comme ça Non non Ça on peut s'en servir Pour faire le tour Qui s'appelle Camelon 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 card Ou même un autre tour Mais non Toi tu Croyais que j'allais dire Dazzle Oui Ouais non Non malheureusement Dazzle c'est pas ça Donc voilà Mais ça c'est bien D'avoir une série de cartes Identiques On a tous des couleurs Différentes Parce que Imaginez toutes les possibilités Qu'on peut faire Donc très très bien Ensuite On a une série Bon je vais le mettre comme ça Ça va aller plus vite De l'as Au roi à pic Et une série de l'as Au neuf à carreau Qui en fait Est une série Je vais le remettre dans l'ordre Qui sont des cartes Totalement aléatoires Ils ont fait ça sur une série Mais Qui est pour faire Un effet de cartoon Comme De Dan Arlan Mais En version un petit peu Simplifiée C'est à dire que Sur chaque dos De carte Est dessinée La lampe Voilà La lampe D'Aladdin D'un génie Ce qui fait que Si donc je voulais Présente comme ça Comme un dessin Que je rifle les cartes Ça va faire un dessin Qui va s'animer Et une carte va sortir Donc là On voit bien Là On voit bien la fumée Qui sort Le génie qui apparaît Il sort une carte Et c'est l'as de carreau Enfin là c'est l'as de carreau J'en avais deux de cartes J'ai l'as de carreau Et le 5 de pic Donc si je mets vraiment Que la bonne carte On voit une carte Boum Et c'est le 5 de pic Si on veut mettre Une autre carte On remplace par l'autre Donc c'est sympathique aussi Parce que Ce petit bloc de carte Peut être remplacé Dans votre propre jeu De carte bicycle Faire forcer une carte Donc le forçage Vous l'avez compris C'est soit l'as de carreau Ou soit le 5 de pic Il n'y en a pas d'autre Et du coup Vous allez pouvoir Rifler le jeu Et faire apparaître Comme un petit dessin Un dessin animé Comme le jeu Dan Arlan Qui s'appelle Cartoon Faire ce tour là Sur quelques cartes Et ça va très très bien Donc il est vendu Sans notice Alors c'est vendu Sans notice Oui puisque Effectivement Les gens sont libres A eux de faire Ce qu'ils veulent Avec ces cartes là Puisqu'on appelle ça Donc des cartes Gaff Un jeu Le jeu Et le DVD Qui vous explique Toutes les routines Qu'on peut faire Avec ça Donc ça C'est un jeu Qui est intéressant Parce que pour un jeu Gaff Comme ça Il n'est pas très cher Et on a une belle série De cartes Qui permet de faire Des choses assez intéressantes Voilà Donc ça c'était Une présentation Du jeu Carnival Du jeu Sous-titrage ST' 501